1,80 pour Justin Love. Je m'attendais à ce que cette cote remonte, ce n'est pas le cas pour l'instant. Robert Burlington, on les a vus terminer pratiquement dans la même longueur. Ce sont les deuxièmes et troisièmes favoris. Et puis derrière, on a des outsiders séduisants à l'image de Coas qui fait sa rentrée. Mais le numéro 7, Brigantine avec Alain Vanden Trousse qui pourrait bien nous surprendre. Le 9 à 12 euros. Et Dobidor, le 2 qui a montré du mieux la dernière fois. Attention à Dobidor, 14 euros. Je trouve que la cote est assez élevée pour un cheval qui est certes, elle est assez mal placée au poids. Dobidor avant coup, mais elle a la décharge de Morgan Tevels. Et elle vient de très bien courir face à deux bons chevaux qui seront dans une première épreuve de handicap tout à l'heure. Allez, les concurrents, encore deux à rentrer. Ça va aller très vite désormais. Attention, départ. Et les voilà partis. Oh là là, mauvais départ numéro 7. Coas qui reste un petit peu dans sa stade. On a perdu 4, 5 longueurs. Là, au moment de l'ouverture des stades. Le long de la corde, on essaie de prendre l'avantage avec le numéro 8, Ambitious Plain. Avec le 2 qui vient en deuxième position, c'est Dobidor. Là, ce Robert est désormais troisième. On est bien placé également avec le numéro 4, Burning Sun. Chabbs est à ses côtés. Pour l'instant, Justin Love, la favorite, se retrouve avant dernière. C'est la casaque jaune avec les coutures noires. Juste précédent, le 7, Coas qui ferme la marche. Et à ses côtés, il y a également Burning Sun. On va aborder la ligne d'en face. Burning Sun qui s'est quand même quelque peu rapproché en dehors. Le numéro 4. Toujours le 8 qui a l'avantage, Ambitious Plain. On vient ensuite avec l'As en deuxième position, Robert. Avec également bien placé le numéro 2, Dobidor, qui est à l'extérieur, né au vent. Burning Sun dans le sillage de Dobidor. Et attention, la favorite qui est pour l'instant en dernière position. C'est dur de revenir de là où elle est. Pour l'instant, elle est en dernière position. Ce numéro 10, Justin Love. Le tournant final se rapproche et on rentre même dans ce tournant final. Elle déboîte quelque peu, Justin Love. Mais elle est un peu gênée par Abaco qui était à son extérieur. Mais la course est véritablement lancée maintenant. Avec quoi est-ce qu'il y a l'avantage depuis le départ ? Avec Ambitious Plain qui est également là. Et on vient à l'extérieur avec Burning Sun. On est très loin avec Justin Love, le numéro 10, qui va avoir du mal à gagner. On prend l'avantage avec Dobidor en pleine piste. On se défend bien avec Robert, la Kazakh verte, qui prend le dessus. Robert qui met en fil au poteau. Robert très facilement dans cette course qui va s'imposer le numéro 1. La deuxième place sera, jugée à la photographie peut-être, entre le 2, Dobidor et le 4, Burning Sun. La quatrième place sera en retrait sans doute pour un concurrent qu'on va identifier dans quelques instants. Donc là, ça ne s'impose pas de problème. Deuxième place à la photographie entre le 4 et le 2. Le 4 semble prendre sa deuxième place devant le 2. Et la quatrième place pour le 3. Il n'a jamais été question de Justin Love. Vous avez dit de vous méfier de Chabbs à 25 euros. Il va prendre une quatrième place dans le mini-multi. Belle victoire de Robert qui s'impose comme à la parade avec Stéphane Breux. On a retrouvé le très bon Robert depuis quelques temps. Deuxième place, il y a lutte entre le 4 et le 2. Le 2 semble dominé par le numéro 4. Le 4 qui va prendre la deuxième place. Donc As 4, 2 et 3, ce serait bien qu'on puisse voir cette photographie. Oui, le 4, donc une tête, une courte tête, dirons-nous. As 4, 2 et 3, arrivée de cette première course avec un jumet de favori, même si la grande favorite, Justin Love, n'est pas là. Regardez, tout de suite, elle s'est retrouvée en arrière, à l'arrière du peloton. Justin Love, le numéro 10, avant-dernière. Et elle n'a jamais, jamais existé dans cette course. Ça se gagne devant, les courses à monstres. Je vous le disais avant la course, regardez. Ceux qui font les trois premiers, là, ils sont deuxième, troisième, quatrième. Bon, le cheval de tête en bisous plane va complètement céder. Mais Robert est dans son sillage. À l'extérieur, il y a Dobidor, la casacque bleue. Et dans le sillage de Dobidor, il y a Burning Sun, le quatrième et il est cinquième. Il y a juste le cheval de tête qui va plafonner. Mais les quatre premiers sont respectivement deuxième, troisième, quatrième et cinquième actuellement. Donc là où est Justin Love, c'est très, très, très compliqué de revenir. Le tournant final avec ambitieux se plane, qui a toujours l'avantage, mais qui va rapidement céder. On tente un petit rapproché avec Justin Love. Mais l'accord déroulant, venir en dehors comme ça, ça complique les choses. Et vous allez voir, dans l'ultime à droite, on va effacer rapidement ambitieux se plane. Robert qui ne peut pas être totalement lancé entre deux chevaux, là. Et ça y est, Stéphane Breaux maintenant à le passage. Ambitieux se plane plafonne. Dobidor a pris un court instant l'avantage, mais va devoir se contenter de la troisième place. Et on finit pas mieux que ça avec Justin Love, qui a du mal à passer des chevaux en retrait. Voilà, As 4, 2 et 3, on est au rond. Stéphane Breaux remporte cette première course jockey français, qui est fidèle à ses courses montoises au galop. Il est de toutes les réunions et bien lui prend, puisqu'il gagne beaucoup de courses ici à Mons. Il le prouve encore une fois avec cette première course. On va enchaîner avec la deuxième d'ici 25 minutes. Vous le voyez, on a déjà les cotes en bas d'écran avec Wintip. C'est Stéphane Serulis qui revient en Belgique. Wintip, il est invaincu en Belgique. Deux courses, une course à Ostend cet été. Il a gagné facilement. Mais la dernière fois, ça a été une démonstration. Duporté a flatté son cheval dès la main ligne droite. Il a gagné de 8 longueurs Wintip. C'est un 3 ans qui retrouve à peu près les mêmes. Et il est logique de le retrouver à 1,60€. Sous-titrage Société Radio-Canada